On parlait un peu donc de la Guinée. La Guinée, face à cette démon ethnique, comment naviguer entre une dictature malinquée et une menace d'une dictature peule. La Guinée est un pays doté de recherche naturelle que le premier président secouturien a qualifié d'accident géologique. Il se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. L'histoire politique guinéenne est marquée par des régimes successifs qui, sur le vernis de la démocratie, n'ont fait que perpétuer des formes de dictature souvent tentées de considérations ethniques. Aujourd'hui, le pays se trouve sous la gouvernance du colonel, j'allais oublier, du général Mamadi Doumbia, un malinquée qui, après avoir déposé Alpha Condé à un autre malinquée, a tenté de redorer l'image du pays tout en s'inscrivant dans la lignée des régimes autoritaires qui l'ont procédé. Le poids de l'ethnicité de la politique guinéenne La gestion ethnique et clanique du principal parti d'opposition à l'UFDG, dirigée par M. Selou Dalen Diallo, laisse présager un avenir politique qui ne diffère guère de celui que la guinéenne a connue jusqu'à présent. L'UFDG, largement perçu comme un parti Peul, risque de reproduire les mêmes dynamiques de pouvoir une fois au sommet de l'État. Le spectre d'une dictature latente, Peul, se profile, suscitant des craintes légitimes quant à une simple invention des rôles où une élite Peul leur remplacerait une élite malinquée sans pour autant améliorer les conditions de vie des guinéens ni instaurer une véritable démocratie. La dictature malinquée actuelle incarnée par Dombia ne diffère pas fondamentalement de celles qui l'ont procédé si ce n'est par une certaine amélioration des infrastructures. Toutefois, ces avancées ne suffit pas à masquer les atteintes aux droits de l'homme et le recul démocratique. Le régime Dombia, malgré ses apparences de modernisation, reste ancré dans une tradition autoritaire où la centralisation du pouvoir et la marginalisation de l'opposition sont la norme. Le dilemme de Dombia Transition ou Consolidation Pour nez Dombia devenir général, Putschis se trouve face à un dilemme crucial. Organiser des élections libres et transparences au risque de céder le pouvoir à un opposant qui pourrait répéter les erreurs du passé ou bien conserver le pouvoir en justifiant sa gouvernance par la nécessité de réformes en profondeur. La question se pose avec acuité. Dombia est-il prêt à sacrifier son pouvoir pour le bien de la nation ou continuera-t-il à renforcer dans son emprise tout en perpétuant la dictature sous une autre forme ? La libération des futurs emblématiques de l'ancien régime tels que l'ancien premier ministre M. Kassoury Fofana et certains cadres comme Amadou Damaru Kamara, son président de l'Assemblée nationale, qui sont pour moi justement maintenus en détention, pourraient cependant contribuer à améliorer l'image de Dombia. En libérant ses personnalités, le chef de l'agent montrerait une volonté d'apaisement et de réconciliation, gagnant ainsi en crédibilité sur la scène nationale et internationale. Tout de même, un effort louable dans la justice guinéenne avec le procès du 28 septembre. Il convient toutefois de féliciter l'agent et le magistrat pour l'organisation du procès historique du 28 septembre. Les condamnations justes et sanitaires des commanditaires de l'exécution des massacres montrent que, malgré les difficultés, la Guinée parvient encore à préserver une certaine valeur humaine. Ce contracte est particulièrement frappant par rapport à certains pays de la région comme la Côte d'Ivoire ou les génocidaires ou les grands criminels de guerre sont non seulement protégés mais parfois même glorifiés. Dans tout ça, quel est le rôle de la population guinéenne ? Dans cette dynamique politique marquée par des considérations ethniques, la population guinéenne, hélas, souvent instrumentalisée, semble condamnée à subir des décisions des élites. Il serait trop simple de dire que le peuple ont des dirigeants qu'il mérite. Cependant, il est indéniable que la société guinéenne, dans sa diversité ethnique, reflète en partie les divisions et les tensions qui caractérisent la classe dirigeante. Face à cette situation, une prise de conscience collective est nécessaire où la guinéenne de toutes les ethnies pourrait s'unir pour exiger un changement véritable, fondé sur des valeurs de justice, d'équité et de respect des droits humains. En conclusion, chers amis, la guinéenne est riche de ses ressources naturelles et de son histoire méritent mieux que le cycle infernal des dictatures ethniques. Il est temps pour le peuple donc de réclamer son droit à une démocratie réelle où l'ethnicité ne serait plus le prisme à travers lequel se construisent et se détruisent les rêves d'autres nations. C'était donc mon billet Jacques-en-Roger après près de 14 ans d'émission sur la guinéenne. J'ai pratiquement une idée un peu de ce qui se passe. Les dictateurs pour les vaincre il y a trois choses. Le premier c'est lorsque le peuple a décidé qu'il n'a pas peur de ce qui tire sur lui et décide d'envahir les espaces publics la dictature s'effondre. Lorsque ceux qui tirent ont décidé de ne plus tirer les militaires guinéens les gendarmes les policiers se sont engagés solennellement à ne pas ouvrir le feu sur leurs frères guinéens. Personne ne tirera et comme je l'ai annoncé 80 petits drones vont être lâchés à partir de 5h10 du matin pour surveiller toutes les rues de Conakry pour faire en sorte que rien ne nous échappe tous ces drones sont munis de caméras avec infrarouge de haute définition qui permettent d'identifier chaque individu qui sera en mouvement nous serons capables de faire des zooms des super zooms pour prendre son visage pour que le visage de la tyrannie soit connu pour que les assassins puissent être démasqués pour que cela serve à la cour pénale internationale. Troisième chose pour arriver au bout de la dictature c'est le soutien de la communauté internationale.